Bienvenue à toi dans le recap des actus crypto du jour. Je te laisse découvrir le sommaire de la vidéo dans la petite description. Profites-en pour t'abonner à la chaîne secondaire, rejoindre le groupe Telegram et surtout t'abonner à la newsletter. Je pars du principe que tu es déjà abonné à la petite chaîne principale. Voyons voir ce qu'il se passe du côté de 100 meilleurs crypto, point de vue capitalisation boursière et surtout point de vue du market cap global. Le market cap global connaît une petite perte sur les dernières 24 heures de 0,14%. Du côté de l'Ether, sa perte sur les dernières 24 heures est de 0,12%. Du côté du BTC, plus value de 0,33% sur les dernières 24 heures toujours. Le XRP, lui, perte de 0,26%. Et pour le Shiba Inu, perte de 0,21%. Il y a de fortes chances que tu n'aies pas encore de compte sur la plateforme BitGetMonBomb. Eh bien, tu as jusqu'au 11 octobre pour bénéficier de 30$ et découvrir la plateforme. Comment faire ? Toutes les petites conditions et tu verras, il n'y a rien de compliqué. Toutes les conditions se retrouvent dans la petite description. C'est le moment de plonger au cœur de l'actualité. On va démarrer avec une petite vague de licenciements, comme il est indiqué à l'écran. Après Ledger et Chainalysis, Yuga Labs, studio renommé de NFT, annonce à son tour des licenciements. Dans une lettre du nouveau PDG Daniel Allègre, le studio reconnaît de s'être éparpillé sur de nombreux projets et envisage même une restructuration axée principalement sur le Metaverse Other Side. La baisse d'intérêt pour les NFT a particulièrement affecté les collections du studio, comme par exemple les fameux BYC dont le prix ne cesse de chuter. Cette situation se répercute négativement sur les revenus de Yuga Labs, qui par conséquent entraîne une baisse des royalties. C'est perçu. Le calme avant la tempête sur le marché de la crypto. Eh bien écoute, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'on espère tous. Enfin, tout ce qu'on sait, c'est que le BTC, lui, il stagne entre 26 000 et 28 000 dollars. Mais certains experts tels que Ben Simpson du collectif Shift anticipent une grande agitation sur le marché, prévoyant l'arrivant de 130 millions de nouveaux investisseurs. Quels sont les signaux d'une prochaine hausse ? Eh bien l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels, le développement des projets DeFi et NFT, la progression continue des technologies blockchain, eh bien malgré la tendance haussière, la volatilité doit persister. Voilà à son sens les signaux importants pour la première hausse. Du côté bien des altcoins, plusieurs dont Ethereum et Solana semblent suivre le modèle d'accumulation du week-off, suggérant une potentielle altcoin saison. En conclusion, la blockchain progresse, l'adoption des crypto-monnaies s'intensifie et le marché suggère un mouvement majeur imminent. Prépare-toi mon bon hébro cœur pur pour 2024-2025. Ouais j'essaie des estimations à chaque fois, ben sois un petit peu heureux, repoussé. On attendait à ce que ça pète tes scores pour 2024, mais peut-être encore une fois falloir s'armer de patience. Quoi qu'il en soit, on a survécu à l'année 2022 qui a été quand même assez cinglante. Je pense que 2024 ne devrait pas vraiment être compliqué. Le petit point, point de vue et bien le procès FTX, car c'est quand même un gros de l'actualité crypto en ce moment. Dans le procès qui secoue le monde de la crypto-monnaie, nous avons Gary Wang, ancien exécutif de FTX, qui a récemment témoigné contre SBF, fondateur de FTX. Après lui, nous avons Caroline Ellison, ex-CEO d'Alameda Recherche et ancienne petite amie de SBF. Cette dernière est attendue à la barre mardi. Je vais te faire quand même un bref petit récap au cas où tu découvres soit la chaîne, ou alors tu n'as pas suivi ce qui se passe avec FTX, mais les points clairs à retenir c'est que hier, Wang a tout simplement avoué que FTX avait accordé des privilèges spéciaux à Alameda, lui permettant de dépenser jusqu'à 8 milliards de dollars de ses clients. Ces révélations montrent un détournement présumé 2 milliards de dollars des clients FTX par le biais d'accords financiers complexes. Un code secret a été introduit sur ordre de SBF, permettant au compte d'Alameda de ne jamais être liquidé sur FTX. Malgré l'affichage d'un fonds d'urgence, donc le Backstop Fund sur le site FTX, celui-ci ne correspondait pas à la réalité. Alameda bénéficie d'une ligne directrice quasiment illimitée, passant de 1 milliard de dollars à 65 milliards de dollars. Dans cette atmosphère tendue, les parents de SBF étaient présents au tribunal. La mère, visiblement émue, jettait des petits regards entre son fils et le témoin. Tout cela soulève des sérieuses questions sur la transparence et l'intégrité des échanges crypto et des acteurs majeurs du secteur. N'oublie pas de t'abonner mon bon et d'activer cette petite cloche si tu veux être tenu au courant de l'avancée du procès. Je pense même à vous faire le condensé du procès sous format short. Comme ça, un petit shirt par jour, c'est un moyen de me traîner et surtout, au final, de développer ça. Partons du côté de Ripple, avec un nouveau petit rebranding. Après Ripple ODL en Ripple Payment, nous avons un nouveau petit changement dans l'écosystème. XRP Labs renomme son token est natif de XRP Plus à ZAH pour éviter la confusion avec le token XRP. Suite à un sondage, 73% de la communauté approuvent ce changement. J'ai envie de te dire, oui, XRP Plus, c'était pas vraiment, vraiment, je sais pas, je trouvais pas ça cool. ZAH sera utilisé comme gaz pour le réseau XAO. Réseau qui, une fois qu'il sera sorti, si tu as participé au petit terror drop que je t'ai partagé, c'est à ce moment-là qu'on touchera nos gains. Pour l'acquérir, les utilisateurs brûleront du XRP et prouveront cette action à XAO. Une approche unique, évitant les émissions de tokens traditionnels. Encore une fois, si tu veux en savoir plus, je te réfère à la petite chaîne secondaire. La mise à jour cruciale du côté du XRP va bientôt être lancée. Et oui mon bon, Ripple X annonce que la mise à jour tant attendue du XRP Ledger XLS30 est quasiment prête pour son déploiement sur le Minet. Cette mise à jour intégrera nativement des fonctions DeFi essentielles, transformant ainsi le XRP Ledger en une blockchain adaptée à la DeFi. Après avoir subi des audits rigoureux de la société Certiq, le processus d'activation de cette mise à niveau est en cours. Si elles obtiennent l'approbation nécessaire, la nouvelle version Ripple 1.12.0 sera activée. L'arrivée du XLS30, enfin la petite mise à jour plutôt, c'est surtout l'arrivée des AMM. Et là, ça risque d'être un pseudo-game-changeur, en tout cas pour l'écosystème Ripple. Je te l'avais dit hier, on avait parlé brièvement de EGGRAG quand on était sur X. Et bien on va voir un petit peu son analyse du jour, j'ai envie de te dire. L'analyste EGGRAG estime que le XRP pourra atteindre 3 voire 4,5 dollars après avoir franchi une tendance majeure actuelle. Ouais, c'est toujours sous base de ci, sous base de ça. Mais bref, continuons. Actuellement, deux points clés du menu graphique sont à surveiller. Le VAH à 55 centimes et le VAL à 14 centimes. Après avoir surmonté une tendance baissière qui durait depuis avril 2021, EGGRAG pense que si, encore une fois, on passe bien à base de SIM, si le XRP monte rapidement, il pourrait rencontrer une résistance à 3 dollars. Si la montée est un petit peu plus lente, la résistance pourrait se situer à 4,5 dollars. Quand une fois, il est vrai que le XRP est un projet qu'il a fallu le temps que je fasse pédure dessus et c'est un projet qui résout un problème. Pour rappel, le Bitcoin a été introduit un petit peu en réponse à la crise financière. Donc bon, je veux simplement te dire qu'une crypto est censée résoudre un problème. De base, c'est ça, c'est ça le deal. Eh bien Ripple coche, enfin le XRP, plutôt coche pas mal de cases à ce niveau-là. Et sur le long terme, ouais, je pense que Ripple fera partie du top 5 facile, voire top 3 des crypto-monnaies. Parlons maintenant d'un petit débat qui fait un petit peu rage au sein de Twitter et de la communauté XRP. Suite à une affirmation de l'auteur crypto Panos Mercas déclarant que le XRP est un token déflationniste, un débat animé s'est instauré sur la véritable nature du XRP. Mais Kras a basé son affirmation sur le fait que 11,6 millions de tokens XRP ont été brûlés depuis sa création. Cependant, un nul utilisateur de Twitter, ça encore une fois on est sur Twitter, fallait bien s'y attendre à des petites réponses et des pseudo-clash, enfin, arrume en cause cette vision, argant que le XRP pourrait sembler inflationniste pour les détenteurs si Ripple continue de mettre des XRP sur le marché. Mais Kras a rétorqué en précisant que tous les tokens XRP existent depuis le premier jour et sont en circulation. Il a souligné le fait que de verrouiller des XRP en dépôt de garantie ne change pas leur nature, fondamentalement déflationniste. Il a également appelé à une cohérence dans la façon dont les sites de suivi tels que CoinGecko ou CoinMarketCap traitent les XRP en dépôt de garantie. A noter que la fonction de combustion du XRPL n'a pas été mise en place pour rendre l'UXRP déflationniste, mais plutôt pour réduire les risques de transactions indésirables. Je t'en parlais il y a quelques jours, la petite ambition de Willys de devenir un petit peu la blockchain des fast-foods. Enfin, nous avons Sitoshi Kusama, développeur principal de l'écosystème Shiba Inu, qui a exprimé son admiration pour les efforts déployés par la chaîne de restauration rapide thématisée Shiba Inu, aka le Willys. L'équipe de Willys, un projet NFT novateur, est à la pointe de cette révolution. Avec le soutien du projet et surtout de la communauté Shiba Inu, ça, on ne va pas se mentir, l'une des meilleures communautés crypto reste le Shiba Inu. Le développeur de l'écosystème Shiba Inu a manifesté sa fierté envers cette équipe à travers un tweet. PB5, membre clé de l'équipe Willys, a annoncé récemment des avancés sur un outil de suivi alimentaire basé sur la blockchain destinée nos restaurants, Mouimontbou et les restaurants du monde entier. Cette technologie, au-delà de son utilisation immédiate, pourrait profiter à l'ensemble du secteur de la restauration. Je ne sais pas comment l'introduire celui-ci, voici Marcy Jastro et, comment dire, en manque de visibilité, plutôt en grattage de visibilité et, je ne sais pas, elle aimerait bien manger avec l'argent de Twitter, de X plutôt. Kusama, figure influence de l'écosystème Shiba Inu, a récemment relayé un tweet de Marcy Jastro au conseil du métaverse Shiba Inu. Dans son message, Jastro met au défi la communauté Shiba Inu de montrer sa force et sa loyauté sur le paysage Web3, la comparant à d'autres communautés crypto. Elle a déclaré « J'ai besoin de votre aide pour prouver que le Shiba Inu a la communauté la plus forte et la plus loyale du Web3 ». Pour appuyer son argument, Jastro a sollicité le soutien des figures clés de l'écosystème SHIB dont Kusama et Kaal, développeurs. Suite à cet appel, son tweet a rapidement gagné en popularité, récoltant plus de 260 000 interactions en seulement 24 heures. De nombreux passionnés cryptos ont répondu, confirmant la vérité exceptionnelle à la communauté Shiba Inu. Du côté des Shiba Inu qui ont été brûlés ces dernières 24 heures, on peut voir que le gros du burn rate vient de la transaction d'il y a trois heures. 67 millions de Shiba Inu, rien qu'à elle seule. Le burn rate, 316,80% donc dans le positif, c'est un total de 77 562 123 SHIB qui ont été brûlés. Merci à toi mon beau et broker pur d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je me répète peut-être, mais si c'est une réalité, t'as payé à quel point ça me fait plaisir, le soutien que tu apportes tous les jours. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de soutenir la chaîne, oui, de manière totalement gratuite, tu sais bien, tu fais la même chanson chez tout le monde, like, partage, n'oublie pas de laisser un petit feedback dans l'espace commentaire, de t'abonner et d'activer cette petite cloche et puis pour le reste, n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur. ...